Est-ce que vous avez une idée de la rentabilité des biopsies cutanées pour les TTR non mutés et les AL ? J'étais sûre que vous alliez me poser cette question. Alors j'ai une corde beaucoup plus faible, malheureusement ou heureusement, d'amylose AL. J'ai quelques patients, c'est vraiment deux poignées de main globalement en termes de nombre de patients. On a trouvé des dépôts chez un patient. Donc je pense que ce serait vraiment intéressant de développer ça, de regarder ce que ça donne en prospectif sur des cordes de patients AL. Je pense que ce serait très intéressant. Alors les sauvages, on n'en a pas encore eu beaucoup non plus. Pour l'instant, dans la peau, je n'ai pas trouvé de dépôt. Dans la wild type. A tenon, c'est juste pour, on avait fait une étude sur la biopsie cutanée dans l'amylose A qui a été publiée. Je vois Léa, je ne sais pas si elle se souvient des chiffres de rentabilité, mais la rentabilité était assez inférieure à celle de la biopsie de glandes salivaires accessoires. Céline, on a une question dans le chat qui nous demande, Alexandra Verbeger, si la biopsie de peau peut être recommandée au même titre que la BGSA pour le diagnostic d'amylose. Moi, je pense que oui. En tout cas, dans les neuropathies amyloïdes, etc. Dans les TTR mutés, avec des mutations qui sont à risque de donner une neuropathie, oui. Oui, je pense. Et vous n'avez jamais eu de complications ? C'est vraiment tout petit, 3 mm. Alors, sauf les patients avec de gros oedèmes des membres inférieurs sous anticoagulants. La fois, tu es un petit peu prudent parce qu'il peut y avoir des hématomes, mais au même titre qu'une petite plaie. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Et comme c'est au-dessus de la cheville, le patient ne marche pas dessus. Donc, ça n'a pas ce côté risqué comme les plaies sous le pied qui peuvent donner des maux perforants, ce genre de choses. Là, on est vraiment au-dessus. Puis, on a une procédure hyper carrée de petits morcements. Et on peut même mettre un point de suture, mais ça nous est arrivé trois fois en dix ans. Moi, j'ai une deuxième question. On en a déjà discuté. On se pose beaucoup la question de la neuropathie amyloïde chez les TTR sauvages. Est-ce qu'il y a des facteurs confondants à cette dénervation petite fibre qui ferait que ce ne serait pas un bon argument pour conclure à une neuropathie amyloïde ? Alors, pour vous donner un exemple, la première cause de neuropathie des petites fibres dans le monde, c'est le diabète. Et évidemment, plus on avance en âge et plus les gens ont un risque d'avoir un diabète. Ça, c'est le premier facteur confondant qui est majeur. Le deuxième, c'est que malheureusement, tout ce qui est radiculaire, donc les séquelles de sciatique, de cruralgie, ça peut donner une dénervation cutanée. Donc, comme on sait que dans l'amylose TTR wild type, on peut avoir ces tableaux finalement radiculaires sur des compressions proximales, sur des canaux lombaires étroits, ce genre de choses. Ce sera probablement difficile de dire où se situe la lésion. Mais je pense qu'il faut, là aussi, c'est un projet que je pense qu'il faut vraiment qu'on mène. Là, pour l'instant, on a quelques cas pilotes, mais je pense qu'il faudrait qu'on le fasse de manière très stéréotypée pour faire de la confrontation entre l'EMG, l'IRM ou le scanner au niveau du bas du dos et la biopsie de peau. Et admettons, sur la biopsie de peau, il y a la dénervation isolée sans dépôt. On peut peut-être se dire que c'est un facteur confondant, mais s'il y a à la fois la dénervation et des dépôts d'amylose, probablement que... Alors, tu as raison, mais il y a toujours un mais, sinon c'est trop facile. On peut avoir la dénervation sans dépôt et on peut avoir du dépôt sans dénervation. Oui, il y a une question au fond. Oui, j'ai une amylose à TTR sauvage. Je me souviens de vous, je vous avais rencontré. Je vais mardi prochain faire une biopsie de la peau de la cheville, parce que j'ai des problèmes dans les jambes. Mon dernier EMG récent montre que j'ai une détérioration des petites fibres. Dans le cas de découverte d'amylose, quels sont les traitements, outre le tafamidis ? Alors, les traitements de la neuropathie amyloïde sont globalement à peu près les mêmes que la cardiopathie amyloïde. Mais là, je parle de la TTR mutée. Dans la wild type, comme on n'a pas encore vraiment de connaissances très précises sur l'atteinte nerveuse périphérique, effectivement, on n'a pas de recommandation spécifique en termes de traitement anti-amyloïde. Pour l'instant, j'ai des traitements médicamenteux. Mais liés aux symptômes, j'imagine. Mais pour l'instant, je suis suivi dans l'enfantidouleur. Mais si vous voulez, on peut en reparler tout à l'heure, avec plaisir. Merci. J'ai une question qui concerne l'usage des biomarqueurs cardiaques ou des biopsies cutanées quant à la décision de déclencher le traitement. Donc actuellement, on traite quand on voit des symptômes. Est ce qu'on peut imaginer avancer le traitement grâce à ces outils, voire prescrire un traitement préventif? En tout cas, pour les marqueurs cardiaques, c'est un peu différent selon le type d'amylose. Pour les amyloses à elle, il y a des protocoles de chimiothérapie qui sont qui sont reliés à l'existence de l'amylose à elle par elle même. Et après, il y a une gradation qui est qui est faite en fonction de l'atteinte d'organes et effectivement, en fonction des marqueurs cardiaques qui signeraient l'atteinte cardiaque. Il va y avoir une escalade thérapeutique. Pour l'amylose à transthyrétine, en fait, ça participe au diagnostic et à la stratification. Mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, le traitement n'est pas basé sur les biomarqueurs à proprement parler. On peut imaginer qu'avec la. Comme on a maintenant plusieurs lignes thérapeutiques possibles, que ça va venir dans ce sens là. Alors sur l'amylose thérapeutique mutée avec les neuropathies, c'est vrai que nous, il nous est arrivé très fréquemment, assez fréquemment de tomber sur des anomalies chez des patients qui ne se plaignent pas de symptômes. En particulier nos cohortes de porteurs asymptomatiques que l'on suit régulièrement pour voir les premiers signes de la maladie si elle s'installe. Et effectivement, moi, je pense que la découverte de ces biomarqueurs va changer notre manière de raisonner. Et je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas démarrer un traitement si on voit des anomalies arriver. En particulier, je vous ai parlé de la dénervation qui peut avoir des problèmes de spécificité. On peut avoir des dénervations liées à autre chose. On a des porteurs asymptomatiques diabétiques, par exemple. Il faut que je parle plus près. Je ne parle pas assez fort. En revanche, le dépôt, c'est du dépôt. Le dépôt, ça ne peut pas être le diabète qui le fait. Donc, quand on voit du dépôt chez un porteur qui reste asymptomatique, pour moi, il y a une justification à mettre un traitement. Merci. Une question au fond de la salle. Oui, une question qui va un peu dans le sens de votre réponse, c'est pour des patients asymptomatiques sur une mutation héréditaire à transthyrétine, à partir de quand la biopsie cutanée peut rentrer dans le protocole de suivi annuel de ces patients, au même titre que l'EMG et des autres examens ? Est-ce qu'une récurrence annuelle est possible ? Alors, autant je vous ai dit que c'était répétable, autant en faire une tous les ans. Ça ferait transformer les pauvres porteurs comme des troncs d'arbres avec des petites cicatrices qui signent les années. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus la faire de manière annuelle. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut la faire une première fois quand le porteur apprend qu'il est porteur de la mutation pour savoir d'où on part. Ensuite, en faire une deuxième à l'entrée dans ce qu'on appelle la décennie à risque, qui est définie par dix ans avant l'âge de la personne atteinte le plus tôt connu dans la famille. Et ensuite, lors de ce suivi rapproché qu'on va faire pendant la décennie à risque, le refaire au moindre signe, au moindre doute. C'est mon conseil. Et il me semble que dans les PNDS, c'est à peu près ce qu'on recommandait. D'autres questions ? Moi, j'ai une question pour vous, professeur Bob. Est-ce que l'intelligence artificielle en anapathes, dans d'autres indications du coup que les biopsies cutanées, c'est des choses qu'on voit se développer ? J'allais faire un petit commentaire. Merci. Oui, donc votre présentation s'intègre bien avec tout ce qui se passe actuellement dans nos spécialités, qui vit un peu une révolution numérique. puisque les lames physiques vont être progressivement remplacées par des lames numérisées, ce qui va permettre l'utilisation d'outils automatisés de diagnostic. Et donc, pour ce qui s'agit de l'amylose, il y a déjà des publications, je ne sais pas si vous avez vu, d'une équipe italienne notamment, d'interprétations automatisées du Rouge Congo. Régulièrement, à ce rendez-vous annuel que nous avons, on parle des difficultés du diagnostic anatomopathologique. L'interprétation du Rouge Congo, c'est l'une des explications des difficultés du diagnostic anatomopathologique. Ce n'est pas simple. Et donc, oui, il y a ces perspectives-là d'automatisation qui ont, entre autres avantages, celui d'homogénéiser, d'augmenter la qualité du diagnostic qui se profile dans un avenir éventuellement proche. Et en termes de fiabilité de cette interprétation automatisée ? C'est de l'intelligence artificielle, c'est comme pour tout. Il faut que ce soit bien fait, bien alimenté par des données qui sont validées par l'être humain au départ, pour que l'ordinateur reproduise au mieux un diagnostic de qualité. Mais effectivement, il faut que... Je ne suis pas spécialisé dans ces questions-là, mais il faut que l'élaboration de l'algorithme se fasse avec des critères de qualité forts pour que l'outil soit performant. Merci beaucoup. Il nous reste 5 secondes. On est parfaitement dans le timing. Donc je vous propose qu'on arrête là. Merci encore une fois à nos deux orateurs, à mes co-modérateurs. Et je vous propose qu'on passe à la session suivante sur les avancées du NGS.